Et d'ores et déjà, effectivement, cet écran m'affiche que l'enregistrement a pris. Karine, Mylène et moi, nous souhaitons la bienvenue. Merci. Donc, on y va sur cette fameuse présentation des points de référence. Donc, on a mentionné deux, trois choses en off. Donc, je vais te laisser continuer cette présentation, cette lecture. D'accord. Alors, quand je m'éparpille, je vais prendre mes points. Donc, voilà, on peut dire que j'étais très proche de ma mère pendant mon enfance. Elle se confiait beaucoup à moi. Donc, du coup, j'étais, on va dire, plus mature que les enfants de mon âge. Nous étions trois enfants, donc j'étais celle du milieu. J'ai toujours, je n'ai jamais trouvé ma place, en fait. La grande était proche de la petite et moi, j'étais entre les deux. Et je devais toujours montrer l'exemple. On n'a que 16 mois d'écart avec la dernière, mais je vais toujours eu un rôle où je devais montrer l'exemple. Ma mère était donc alcoolique en instance de divorce. À l'âge de 17 ans, elle m'a mis à la rue. Donc, j'ai eu un, comme j'étais très, très proche d'elle et que, voilà, c'était pendant la rentrée scolaire, je me suis retrouvée, voilà, j'ai eu une première sensation d'abandon. Donc, c'était très compliqué de me prendre en charge toute seule. À l'âge de 27 ans, j'ai eu une deuxième sensation d'abandon. Je suis restée 10 ans avec quelqu'un. Et quand on s'est séparée d'un commun d'accord, sa mère, elle n'a pas supporté. Parce qu'elle me considérait comme sa fille. Donc, du jour au lendemain, elle a décidé de couper les points. Donc, j'ai dû à nouveau revivre ce que j'avais vécu avec ma mère, c'est-à-dire me reprendre en charge. Une seconde. Est-ce qu'une explication t'a été fournie quant au fait d'être virée à 17 ans de la maison ? Non. Non, parce que même mon conjoint de l'époque avec qui on a gardé très bon contact, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Même lui, il n'arrivait pas à raisonner sa mère parce qu'elle n'a pas compris notre séparation, en fait. Je pense que, comme j'avais 17 ans quand je l'ai rencontrée et que j'avais 27 ans qu'on s'est quittée, à la fin, c'était devenu une relation comme un grand frère et une sœur. Et elle, elle me voyait déjà comme sa belle-fille. Enfin, pour elle, tout était déjà programmé. Donc, je pense qu'elle n'a pas voulu souffrir et elle a préféré prendre les distances. Et moi, je n'ai pas compris. C'était très, très dur pour moi à ce moment-là. Alors, je reprends mes points. Donc, j'ai repris contact avec ma mère 16 ans plus tard. Ça a été compliqué parce que, du coup, comme j'avais 16 ans après, j'ai l'impression d'avoir une inconnue face à moi. J'ai repris contact avec elle pour le baptême de mon fils, il avait trois ans. Parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait savoir pardonner. Et mon fils avait le droit de connaître sa grand-mère. Neuf ans plus tard, elle est décédée. Donc, j'ai eu à nouveau une sensation d'abandon. Parce que le peu qu'on avait réussi à construire, il y a à nouveau un fossé qui s'est creusé. Si on prend actuellement, j'avais un sommeil profond dans mon enfance. Aujourd'hui, j'ai un sommeil très léger. Je vais régulièrement aux toilettes. J'ai une vessie qui ne me tient pas. Donc, le matin, je me réveille normalement. Mais je fais ma journée. Je suis à 200%, voire 300% à mon travail. Et j'ai l'impression que je me vide complètement de mes batteries. Voilà. Je n'aime pas le conflit. J'évite les disputes. Je m'efface. Certains pensent que je peux être molle, pas assez dynamique, que je ne m'affirme pas. Je passe toujours ma famille avant moi. Je ne suis pas dépensière. J'ai toujours peur de manquer. Je respecte les règles, peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir. J'ai toujours été sociable à l'écoute tournée vers les autres. Je suis très appréciée de mes collègues, de mes clients, de mon entourage. Avant, je ne suis pas démonstratif. Je me mets toujours une barrière. J'ai toujours été déçue en amitié. Du coup, j'ai une carapace et je ne m'ouvre plus. Quand j'ai quelqu'un que je garde depuis l'enfance, je ne creuse pas, je ne développe pas. Finalement, en dehors de mon cercle professionnel, je ne développe pas les amitiés. Je pense toujours peur de souffrir. Je n'arrive pas à extérioriser mes émotions. Je suis toujours sous le contrôle. Lorsqu'une émotion est trop forte, j'ai comme une chute de tension. Trop forte, aussi bien quelque chose de joyeux que de triste. Du coup, je maîtrise toujours. J'ai peur de tomber, j'ai peur de cette chute de tension. J'ai un gros problème de mémorisation. Je ne mémorise rien. Je peux regarder plusieurs fois une formation. Je n'arrive pas à apprendre de l'anglais. Pour mon travail, c'est très compliqué parce qu'il faut régulièrement faire des formations. Ça n'imprègne pas. J'essaie d'apprendre des langues depuis des années. Ça ne fonctionne pas. J'ai une grosse fatigue oculaire. Même avec mes lunettes, dès que je lis quelque chose ou un ordinateur, ça m'épuise. Je ne reste pas longtemps sur un ordi. Même un livre, je n'arrive même pas à lire. Je suis migraineuse depuis l'enfance. C'est des grosses migraines. Pendant trois jours, avoir l'impression que je vais mourir tellement que c'est atroce. Je n'arrive pas à élever la voix. Ça m'épuise. Le son ne monte pas. J'ai régulièrement des extinctions de voix dans l'année. Ça m'arrive deux ou trois fois à être complètement à faune. J'ai eu plusieurs entorses de la même jambe. Jambe droite, fracture en pied, des chutes de vélo. C'est une catastrophe. La dernière chute, j'ai eu sept mois d'arrêt. Je me suis cassé le pied. J'ai cru que je n'allais jamais remarcher. Par la volonté, j'ai réussi. Fatigue musculaire, dès que je fais du sport, il m'arrive toujours un truc. Je n'arrive jamais à toutes mes bonnes résolutions. Ça ne dure pas plus de 15 jours. Il m'arrive toujours un truc. J'ai tendance à avoir une gêne aussi dans la gorge. Je suis toujours bloquée. J'avais dernièrement des douleurs au niveau gastrique. Depuis l'attente de la date de la session, ça s'est estompé. Souvent des douleurs au niveau de la nuque. Comme si je portais un sac à dos, j'ai l'impression que c'est toujours lourd à porter. Je n'ai plus de règles depuis des années. Est-ce qu'il y a une cause physique ? Pour les règles ? C'est les contraceptifs. En fait, comme je suis migraineuse, on ne me prescrivait pas à prendre de pilules. Donc, assez rapidement, j'ai pris le stérilet. Le stérilet ou même les pilules que j'ai pu prendre, ça m'a stoppé mes règles. Du coup, dans le stérilet que je prends, il y a deux effets. Il y a la perte de libido et les règles qui s'arrêtent. Et la sensation d'avoir tout le temps faim. Donc, le soir, je ne suis pas spécialement sucrée, mais le soir, j'ai besoin de manger du chocolat. Du coup, au moins, les migraines ont cessé ? Non. Elles ont diminué, mais ça ne les supprime pas. En tout cas, c'est la seule contraception qui me convient aujourd'hui. Donc, je n'ai pas trop le choix. C'est la seule chose que je peux prendre, puisque je ne peux pas prendre de médicaments ou d'autres choses. Du coup, problème de libido depuis 20 ans. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme point ? Je n'ai pas de hobby, pas de loisir. Je ne sais pas jouer. Je ne sais pas prendre de plaisir. Dès que je prends les transports, je rentre du boulot. Dès que je suis en train, je m'endors. Dès que je me pose sur un canapé, je m'endors. Dès que je me mets devant l'ordinateur, je m'endors. Si je prends un bouquin, je m'endors. Je m'endors tout le temps. Mon mari, il trouve que je n'ai pas l'air dépressive. Mais en fait, moi, j'ai la sensation d'avoir tout. J'ai tout pour être heureuse. Mais en fait, je n'ai pas cette sensation de… Autant au boulot, je me sens quelqu'un de pétillant. Et en fait, j'ai ces deux facettes de moi. Le côté pétillant au travail, où je suis quelqu'un de très dynamique, très souriant. Et dès que ma journée est finie, que je me suis donnée à 200%, je suis vidée dès que je rentre à la maison. Pourtant, ça se passe bien à la maison avec mon fils, mon mari. J'ai tout. Franchement, j'ai tout. À part ces problèmes de fatigue constante et mes migraines. Je me sens vidée tout le temps. Et ça fait des années que je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et au quotidien, je ne prends pas de décision. Je ne programme rien. Tout me fait peur. C'est un handicap et ça fatigue mon mari. Ça fatigue mon mari parce qu'il ne comprend pas, en fait. Il ne comprend pas pourquoi je ne prends rien en main. Alors que même d'organiser un voyage, même ça, ça me fait peur. Prendre la route toute seule, ça me fait peur. Tout me fait peur. Donc, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y a les mêmes peurs également dans le cadre professionnel ? Est-ce qu'il y a les mêmes freins pour s'exprimer ? Dans le travail, vu que c'est une reconversion professionnelle que j'ai faite, à chaque fois que je redémarre un nouveau cycle, j'ai toujours les mêmes peurs. La boule au ventre, c'est une cata. Et à chaque fois, je relève les défis. Tout le monde a confiance en moi. Tout le monde me dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi je me mets des freins comme ça, que j'ai le potentiel. C'est juste moi qui me mets des freins. Mais tout est toujours insurmontable. Et pourtant, j'y arrive. Mais dès que je commence à arriver dans un cycle où je suis à l'aise, là, par exemple, ça fait trois ans, maintenant, on me dit qu'il faut que j'évolue. Et ça me fait à nouveau peur parce qu'en fait, je ne me projette pas. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, que je ne vais pas être à l'auteur. Les formations me paraissent trop compliquées, que je ne vais pas mémoriser. Et donc, du coup, dans le travail, mes collègues ne le voient pas. Mais pour moi, là, pour l'instant, je suis dans une zone de confort. Ça se passe bien. Mais je sais qu'on me demande déjà ce que je vais faire dans six mois, dans un an. Et j'ai du mal à me rejeter. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je reprends juste les derniotes. Bon, je suis très sensible. Rien ne me fait pleurer. Tout est à fleur de peau. Pas de lâcher prise. Pas de prise d'initiative. Ça, je l'ai dit. Oui, donc, mon mari me dit que j'ai symptômes de la dépression, que je suis négative. Ça l'agace. Pourtant, moi, je ne me sens pas dépressive. Mais effectivement, quand je liste mes symptômes, je me dis peut-être que je le... Faisons assis. Inspire. Parce que me décrire tes traits de personnalité, finalement, ce n'est pas vraiment ce dont j'ai besoin dans le cadre de la session. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu jettes un regard sur ton passé de 0 à 18 ans, qu'est-ce qui reste émotionnellement aujourd'hui ? Beaucoup de tristesse, de solitude, en fait. C'est comme si j'avais gardé ça, en fait, au fond de moi. Le fait d'avoir été coupée pendant des années aussi. J'ai été coupée de ma famille complètement. Mes soeurs, mon père, ma mère. Il n'y a que mon père avec qui j'avais gardé le lien et ma soeur depuis quelques années. Mais j'ai eu l'impression d'être toute seule pendant des années. Oui, toute seule. Beaucoup de solitude, en fait. Et pourtant, dans mon enfance, j'étais quelqu'un qui était très créatif. Je faisais du dessin. Je lisais beaucoup. J'étais en ma bulle. J'écoutais de la musique. Et tout ce côté créatif, je l'ai perdu. Et aujourd'hui, même quand j'ai du temps libre, je n'ai même pas la force. Et pourtant, j'ai plein d'idées. Mais je n'arrive pas à les concrétiser. Je n'arrive pas à prendre un crayon et à dessiner, en fait. Donc, ça, c'était la première partie. On l'a vu en off. Il y a certains points quand même que tu es arrivée à travailler drôlement. Et il y a des symptômes même qui ont complètement disparu. Quel est ce à quoi tu aspires le plus à travers ce travail aujourd'hui ? Alors, ce que je veux, c'est revenir comme avant. C'est-à-dire, comme à mes 17 ans, je voudrais être à nouveau, comme je disais juste avant. Je ne veux plus être épuisée. Je veux retrouver la vitalité. Karine, 17 ans, c'était l'âge aussi où tu as été renvoyée de la maison ou tu t'es retrouvée démunée ? Oui. Alors, si on prend toutes les années d'avant mes 17 ans, avant cette crise, on va dire, j'étais quelqu'un tourné vers les autres. Je faisais du dessin, je dansais. Je faisais plein de choses. J'étais quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je vis ma vie pour procuration. C'est-à-dire, je faisais maison boulot dodo et je n'arrive pas à m'épanouir comme je devrais l'être. En fait, il y a la personne qui est dans ma tête et puis il y a la personne qui, mécaniquement, fait les choses sans prendre de plaisir, sans m'affirmer, sans... Le reste de ta fratrie a été traité de la même sorte, de la même manière ? Envoyé de la maison ? Non. Non. J'ai été la seule. Et jamais tu n'as eu un début d'avance d'explication concernant ce... Non, c'est juste que comme ma mère était alcoolique et qu'elle suivait un traitement, en fait, ouais, j'ai jamais eu d'explication. Et puis, comme on s'est perdus depuis pendant des années, après, ma mère, il y a eu un peu un déni. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à reprendre contact parce que tant qu'elle revenait pas vers moi avec, entre guillemets, des excuses, pour moi, je ne pouvais pas tendre ma main si je n'avais pas d'explication. et je ne les ai pas vraiment eues parce que les tas d'alcool font que, finalement, elle a un peu... Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à 17 ans à la rue ? C'est dur. C'est dur parce qu'en plus, à ce moment-là, c'était la rentrée scolaire. Donc, j'ai dû trouver des gens de ma classe que je ne connaissais pas. C'était une nouvelle rentrée pour m'héberger, en fait, pour ne pas décrocher. La seule chose qui m'a permis de tenir, c'est la scolarité, en fait. Je me suis dit « Ça serait trop facile de dire que je ne réussis pas dans la vie parce que je suis dehors. » Donc, je me suis raccrochée à ça, en fait. Et puis, mon amie de l'époque... Ma mère m'a mis aussi à la rue parce que j'avais rencontré quelqu'un qui avait 5 ans de plus que moi, qui était majeur. Et à ce moment-là, comme elle n'était pas bien, elle m'avait dit « C'est simple, c'est lui ou c'est moi. » Et comme j'étais très proche de ma mère, je n'ai pas compris sa réaction. Et un peu pour la provoquer, je lui ai dit « Moi, je n'ai pas à choisir entre ma mère ou lui. Donc, ça sera lui. » Mais je ne pensais pas qu'elle prendrait au mot et elle l'a pris au mot. Donc, lui, il habitait très loin. Donc, c'était impossible d'aller habiter chez lui. Donc, à l'époque, je suis allée habiter chez mon père comme si c'était dans l'instance de divorce. Je suis allée habiter chez mon père mais ce n'était pas dans le même département. Donc, j'ai jonglé entre au départ habiter chez quelqu'un et après aller chez mon père. Donc, si on peut dégager un mot, un seul à l'égard de ce à quoi tu aspires le plus, c'est revenir à cet état quelque part de légèreté d'avant. Oui. Je voudrais devenir quelqu'un de pétillant, d'heureux, un peu la sous-science de l'époque en fait. C'est-à-dire sans les problèmes qu'on a évoqués avant la session. Karine, on est pratiquement à 16 minutes donc on va y aller. D'accord ? Ce que j'attends de toi, un clic sur le micro si tu veux bien. Merci. Merci. Bien, Milena, je sais que tu y es donc je t'écoute. Elle est errante, je veux dire, c'est une personne qui ne s'arrête jamais. On a déjà pas mal visité des endroits et il y a deux choses très spécifiques, très caractéristiques. Il n'y a jamais personne, je veux dire, c'est comme les endroits qu'elle connaissait sur Terre. On était sur plusieurs continents, donc plusieurs endroits, mais c'est dépeuplé. Elle est toujours seule dans ses voyages et autre chose, elle ne veut pas tout me tourner vers moi. Je veux dire, je la vois du dos. Moi, je sais qui m'attend quand elle va se tourner, mais elle ne veut pas. Elle a honte de montrer son visage. Et je ne sais pas si c'est important, mais tu sais, elle n'est pas habillée comme nous, on s'habille aujourd'hui, mais elle porte pantalons comme par exemple les années 30, les hommes portaient pour monter un cheval. Je ne sais pas, elle n'est pas habillée comme aujourd'hui. Dis-moi une chose. Dans tes premiers mots, tu disais comme si on avait visité la planète entière. Est-ce que ça signifie qu'elle est libre de se mouvoir ? Oui, elle peut se mouvoir. Elle erre tout le temps. C'est comme une gitane au niveau de, je veux dire, elle est très élégante, elle se déplace lentement, elle ne se précipite nulle part, mais tout le temps en mouvement. Je veux dire, elle ne s'arrête jamais. Et il y a beaucoup de nostalgie dans ce voyage. Et jamais personne. Qu'est-ce qui anime ce voyage ? C'est comme si elle cherchait quelque chose, mais elle a oublié quoi ? Et dans cette nostalgie, je sens très fortement qu'elle est sur Terre depuis très longtemps. Et c'est comme si elle cherchait la Terre, celle qu'elle connaissait au début, que la Terre telle qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'accepte pas, mais ça ne la rend pas heureuse. Il y a, sur le plan physique, selon les mots qu'elle nous a confiés, une forme de latence, de non-activité, de paralysie par les peurs, alors que tu dis que dans les Terres, elle est mouvante, elle est libre, elle est extracite. Ce ne sont pas le mouvement énergétique, tu sais. C'est comme si elle, je veux dire, on s'y déplace. C'est difficile à expliquer, parce que sur Terre, tu dois rouler, par exemple, des kilomètres ou des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Elle se déplace très facilement d'un endroit vers l'autre, mais ce n'est pas un mouvement très énergétique, je veux dire, c'est comme on passe vers l'autre endroit. Est-ce que tous ces mouvements radicals portent préjudice au corps physique ? Oui, c'est très lié avec ce symptôme qu'elle a eu dans l'enfance. C'est très lié avec la notion du territoire, elle ne se sentait jamais chez elle. En fait, c'est marrant parce que quand Karine a raconté cette histoire d'être rejetée par la mère de la maison, elle ne s'est plus sentie comme si elle avait un territoire, comme si à la maison il n'y avait pas de place pour elle, comme si l'enfant principal c'était la mère et les autres enfants n'avaient pas leur propre territoire pour leur enfance. et donc faire pipi chez les animaux c'est comme signaler ce monde marquer ce territoire. Oui, c'était une façon inconsciente de se créer une place. Oui, de vouloir se créer son petit endroit pour moi. Elle pense sur le plan physique que tout ceci était lié à sa capacité de prendre en charge la responsabilité du foyer de la mère. Oui, bien sûr, il y avait comment on appelle ça, parentification en français en dire parentalité. Oui, c'est comme on échange le rôle. C'est qu'elle était plus responsable pour sa mère que sa mère pour elle. Et puis tout s'arrête. Suffication. D'un jour à l'autre tout s'arrête. Oui. Oui. Oui, parce que cette sensation de l'espace. Je peux respirer, je peux me... Même si elle n'avait pas le toit au-dessus de la tête, elle avait cette sensation de retrouver l'espace autour d'elle. Elle n'étouffait plus tellement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es près d'elle ? Cette nostalgie et cette honte par rapport à son visage. La nostalgie de quoi ? Je viens de t'expliquer. C'est comme elle est depuis très longtemps sur Terre et c'est comme si elle cherchait des endroits qui ont gardé cet aspect de... Mais des endroits qu'elle ne trouve pas. C'est ce que tu as dit finalement. Oui, elle ne trouve pas cet ancien... Elle a aussi cette sensation que tous sont déjà partis. J'ai la sensation qu'elle pense aux gens avec qui elle est venue sur Terre. Tous sont partis. Et la solitude quand Karine parlait de la solitude. Oui, c'est ça. C'est précisément ça. Elle rcèle tout le temps. Bien. Alors que tu regardes, Karine, nous sommes dans le présent, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Tu parlais d'une tenue particulière. Rappelle-moi cette histoire de cow-boy. Non, non, ce n'est pas cow-boy. C'est plutôt européen. Je ne sais pas si ses pantalons s'appelaient pompe. C'est comme... Tu as les bottes pour monter le cheval et après, c'est plus large au niveau de genoux. Sort de pantalon de cavalier ? Oui, même les nazis. Certains nazis portaient ça aussi. Mais ça n'a rien à voir avec nazis. C'était juste la mode de l'époque. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la symbolique de cette tenue, de cette façon de se présenter à nous. Non, non, non. Elle est comme ça. Elle n'a rien fait spécial pour nous. Elle est comme ça. Elle était très élégante. Elle vivait... La plupart de ses vies, elle a vécu comme bien matériellement. Elle était quelqu'un... comme elle avait tout et ce que je ressens aussi, qu'elle vivait très lentement. Je veux dire, c'est souvent elle qui faisait enterrer les autres membres de la famille. Et elle a une telle... Elle vivait longtemps ? Oui, longtemps. Et j'ai la sensation qu'elle porte ça parce que... parce que c'était le gant à l'époque. Elle montait le chevau, elle se déplaçait. Elle est coincée un peu dans le passé, tout le temps, dans cette nostalgie du passé qui ne se répétera plus. Yeah. Oui. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes ? Oui, mais je... Oui, elle sait très bien qui nous sommes. Elle ne veut pas se tourner. C'est comme si elle ne voulait pas qu'on sache trop... Oui. Elle a honte. Est-ce qu'elle... Qu'est-ce qui hape son attention en dehors de toi ? Elle fait toujours son trajet, je veux dire. Elle continue. Ses déplacements ? Oui. Elena, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il s'agit de déplacements ? Est-ce qu'elle s'extrait du corps physique ? Est-ce qu'il s'agit de projection de conscience ? Non, elle ne s'extrait pas. C'est comme si elle est sur Terre depuis très longtemps. Elle a vécu partout sur chaque continent, etc. Donc, elle a une mémoire parfaite de ces endroits où elle a vécu. C'est comme si dans sa mentalité, il y avait un globe total de la Terre et elle erre plutôt à travers ses mémoires, à travers ses... C'est comme si elle réconstruisait ces endroits. Donc, est-ce que ça signifie que tu cours derrière elle de façon métaphorique ? Oui, je suis toujours derrière elle, oui. Elle sait que tu es là, mais on ne court pas, court, 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 c'est pas du tout ça. C'est long. métaphorique m'en parle. Oui. Elle sait que tu es là, elle continue d'avancer sans s'arrêter. Oui, toujours. Elle le fait si je suis là ou si je ne suis pas là, elle le fait tout le temps. Elle erre. Demande-lui d'arrêter. Non, parce qu'elle ne veut pas s'arrêter, parce qu'elle dit quand elle s'arrête, elle est dans un état de tristesse profonde. C'est comme si elle tombait dans les sanglots. Elle doit faire quelque chose, elle dit. À quoi serait liée cette tristesse ? De choses perdues pour toujours. De gens qui ne seront plus là, des endroits, des coutumes, de façon de vie. Admettons qu'elle soit perdue pour toujours. Admettons qu'il faille s'arrêter quelques minutes et pleurer de tout sans sou. La perte des autres, la perte, pourquoi pas, des choses. Qu'est-ce qu'elle fuit ? Cette sensation du vide, du manque, est affrontée. Quand elle s'arrête, elle affronte cette idée qu'elle est restée seule, que tous les autres sont déjà partis. Dans une telle condition, regarde la façon dont elle anime son corps physique. La femme, quelle est ? Elle l'anime. Elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas en colère contre son corps ni rien, mais elle transmet beaucoup de cette nostalgie. Je veux dire, c'est la qualité d'énergie, je veux dire, la densité d'énergie est la même, mais elle est contentée de cette nostalgie et donc cette énergie ne pétille pas. Je veux dire, c'est l'énergie qui a une lourdeur. Si on change intention, je veux dire, par exemple, la joie, cette même énergie, cette même temps énergétique va pétiller, va être comme comme l'eau gazeuse, comme champagne. C'est peu sensible dans son corps. Elle se définit comme dans un état de latence, même fréquentiellement parlant, comme lasse et fatiguée de tout. Oui, parce que cette nostalgie rend cette même énergie lourde. Si on change intention de cette énergie, elle pourrait être pétillante. Bien, j'aimerais le parler directement, si tu me permets, Mélina. Oui, mais je regarde toujours son dos. C'est comme si elle ne se rendait pas compte que moi, je vois tout, même si je suis derrière elle. Laisse-moi. Laisse-moi directement, directement, avec Karine. Karine. Oui. Alors, soit tu t'arrêtes, soit je m'en vais. Je n'ai pas l'intention de te courir derrière. Les mouvements, l'épuisent. Je vais pleurer. Alors, pleure. Pleure de tout ton saut. C'est pour ça que tu m'as fait venir, pour pleurer. Pour exprimer tes émotions. C'est pour ça que je suis là. Parce que je suis restée seule. Alors, tu parles à quelqu'un qui a bien connu la solitude. Lourde, mon saut, s'il le voit. Oui, mes larmes coulent. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus sanglottée. Fatiguée de quoi ? Tu n'as pas trouvé. Tu sais, je suis comme un bateau qui ne trouve pas son port. Bien, mais ce port a-t-il seulement un nom ? Non, mais moi, je ne sais pas ce que je cherche. Alors, pourquoi chercher ? Parce que je sais que je ne suis pas bien. La fuite, donc. Oui. Dans une recherche effrénée, sans but ni raison. Et tout autant d'énergie éparpillée qui ne bénéficie pas de ton corps physique. Ce corps physique, au final, pourquoi continuer de l'alimenter si tu t'adonnes à ses nombreux voyages ? Non, c'est pour le respect de la vie. Le respect. Le respect la vie. Est-ce que ce corps-là mérite d'être respecté ? Je le respecte. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Je ne me rappelle pas. Comment se fait-il que tu ne te rappelles pas ? Je n'ai pas de sensation que c'était moi qui ai choisi de m'incarner. J'ai de la sensation que je devrais partir de si il y a très, 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 très longtemps. J'arrive. Qui suis-je, moi, Karine ? Tu es fraîche. Je veux dire que c'est comme si tu n'étais pas si longtemps ici. et c'est comme un labyrinthe pour moi. Plus longtemps tu es, plus tu te perds. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Mais celui qui est là depuis plus longtemps et celui également qui a le plus de savoirs sur cette Terre et son fonctionnement, n'est-ce pas ? Ça ne me plaît pas ce qui se passe avec cette planète. Que se passe-t-il avec cette planète ? C'est comme si les nouvelles générations de l'humanité n'étaient pas les mêmes que d'avant. C'est comme si les gens qui arrivent maintenant sur Terre traitaient cet endroit comme boîte de nuit juste pour s'amuser ici. Ils ne pensent pas pour s'engager, et ne pensent pas pour le futur. Il n'y a pas cette notion de créer le futur de cette planète ensemble. C'est comme si chacun avait ses propres intérêts ici. Je me sens seule ici parmi ces gens. Oui, c'est vrai. Les civilisations se créent puis elles meurent ensuite. Mais ça ne m'explique pas pourquoi tu as pris le choix de vivre. Si c'est le cas, une civilisation ancienne et pourquoi tu es encore là à vivre nos civilisations plus contemporaines. Je ne suis pas venue ça, Lucie. Mais ces gens n'existent plus. J'avais tant de morts. Pourquoi être venue ? Pourquoi être venue ? Peuple. Peuple. Peuple et cette Terre ? Oui. Si je choisis un endroit pour le peupler. Je vais le choisir parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des prairies, parce qu'il y a des terres fertiles. Oui. Il y a des caractéristiques que je vais choisir que furent les tiennes. c'est quelqu'un d'autre qui a fait le premier, qui a mesuré le premier paramètre. Nous, on a seulement reçu l'information que c'est possible de venir ici sur Terre. Qui t'envoie cette information ? C'est possible sur Terre. Non, mais je veux dire comme un ingénieur, sorte d'un ingénieur. Ils sont pour ça, pour chercher nos endroits à habiter. Appeler cette Terre. Oui, mais on savait qu'il y avait une sorte d'une catastrophe et que tout se renouvellait sur Terre et qu'il faut se précipiter parce que probablement d'autres humains ou d'autres êtres seront intéressés à peupler cette Terre. Oui. Peupler cette Terre, ça signifie prendre possession d'un corps physique. habiter cette Terre, devenir comme propriétaire, prendre soin de la planète. Oui. Est-ce que ce fut le cas ? Es-tu parvenu à en prendre soin ? Oui, mais on n'était pas seuls. Je veux dire, on était divisés. La planète s'est divisée en trois groupes. Oui. Et alors quoi ? Pourquoi est-ce que ça a son importance ? Est-ce que c'était bien en coopérant ? Je veux dire, on n'était pas peut-être avec les autres races très liées, mais on ne faisait pas guerre et de nouveau de catastrophes. Non, pas encore. Il y a toujours l'intention de vie, la connexion à la Terre. Oui. Une vie entière sur Terre, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette vie-là ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste plein de choses de notre première embarcation. La plupart de plantes, c'est nous qui ont... Non, le plan physique n'a guère d'intérêt comme toi, j'ai vécu de nombreuses vies. Qu'est-ce qu'il reste de cette vie-là ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Calme. Bien. On vit d'être ici. Cette idée que c'est ma maison, je n'ai plus cette idée. Ma maison. que c'est devenu mon emprisonnement. Combien de civilisations as-tu vu défiler, si c'est le cas ? Après la catastrophe, celle d'aujourd'hui, c'est la deuxième. que j'ai vécu, j'ai vécu. Catastrophe ? Je n'ai pas pu mourir. Est-ce que cette catastrophe porte un nom ? Non, il n'y a pas d'un nom, mais il y a beaucoup de changements et il y a des résidus, des histoires, des déluges. Reste accroché à mes mots. Cette catastrophe est liée à un phénomène climatique ? Oui, le climat a changé. En fait, oui, il y avait la nuit et l'hiver pendant très longtemps. L'hiver, le froid s'installe de façon pérenne, c'est ce que tu dis ? Oui, dans la moitié de terre, oui, il y a l'hiver. Comment l'expliquer ? Pourquoi les saisons ont-elles disparu ? Cette terre était libérée de s'être vivant à cause d'une catastrophe et on savait que le reste, les miettes après cette catastrophe qui volait dans l'univers pouvaient de nouveau tomber sur terre. mais on s'est dit qu'on va risquer et ces pièces sont tombées. Et alors quoi ? J'ai vu mon peuple mourir. J'ai vu ma civilisation de se noyer. Qu'était-il arrivé à toi ? J'étais au sommet d'une montagne. Sauvée ? Oui, je me suis sauvée. Et qu'est-ce qu'il reste émotionnellement quand on vit ce type d'expérience ? Quand on perd tous les siens ? C'est toujours quelque chose que je préférerais être avec eux, mourir avec eux que de survivre seule. Comment as-tu survécu ? Ça, je faisais mes examinations au sommet de la montagne. Comment planter si c'est possible de planter cette espèce de plante sur la montagne ? Combien d'années dans cette solitude ? Non, je meurs quelques mois après, mais avec cette sensation de solitude, comme si c'était une éternité. À cause de cette mort ? je pense que j'ai l'étude que la dépression vient. À mesure que selon notre temps terrestre, chaque seconde passe, chaque détail devient accessible, de plus en plus accessible pour toi. depuis cette mort jusqu'à notre présent, tu portes cette étiquette de Karine. Combien de vies ? Combien de corps ? De centaines. J'ai perdu déjà la notion combien. Quelle est l'utilité de ces centaines d'expériences sur Terre ? En faut-il en tort ? J'ai toujours cette sensation comme si quelque chose m'obligeait à retourner, que ça fait plaisir de me voir tellement désespérée, tellement seule. Est-ce que tu cherches, enfant ? J'ai la sensation que je cherche au moins une personne de mon espèce. je pense que je ne veux pas être seule. Celle que tu cherches, c'est toi-même. À travers ces mouvements, c'est toi-même que tu fuis. Est-ce que fait ton corps physique aussi ? Il glisse, il fuit, même dans ses raisonnements mentaux. Parce que si on s'arrête, que se passe-t-il ? Alors, on est forcé de regarder à l'intérieur de soi, comme si tout était en état de suspension et qu'il fallait regarder tout ce qui fait mal, tout ce qui appartient au présent et au passé. Même moi, tu ne me regardes pas. Comment te regarder toi-même ? Je ne regarde pas. Pourquoi non ? Je ne m'entends pas à mon visage. Pourquoi non ? Est-ce que je vais rester dans ton dos ? n'existe pas ? Prends-tu que je vais rester dans ton dos ? Prends-tu que je vais attendre ta permission pour te regarder ? Je sais que vous voyez, même si vous êtes derrière moi. Pourquoi faut-il sécher ? Explique-le. Mon visage, c'est aussi comme un disque noir. Il n'y a pas de traits il n'y a pas d'image. C'est comme si j'avais perdu la sensation ou plutôt le savoir qui je suis. Et quand je regarde celle d'hier, ce disque noir n'apparaît pas ? Ce disque noir est avec moi depuis longtemps. Oui. Mais à force de mettre ce mot longtemps sur toutes les réponses, toutes les questions que je pose, finalement, on se confond dans ce passé comme si finalement rien n'avait d'intérêt dans ce long temps. Alors que pour moi, chaque mot compte, chaque chose compte. Longtemps ? Mais depuis quand est-ce que tu portes ce disque sur le visage ? Deux mille sept cents mots ? Depuis longtemps. Non, longtemps, non. Cette scène-là, c'est cette scène-là que je veux voir. Oui, on est en Égypte. Je suis accusée de quelque chose. Je suis humiliée publiquement. On ne me met que quelque chose sur la tête pour couvrir mon visage pour que le peuple ne me regarde plus. Je suis comme manifestation du pire. Qu'était ton rôle dans cette communauté ? Je sais que je t'ai bien née parce que je vois mes... Tu vois absolument tout. Je t'ai bien née bien du quai. Je m'opposais à toutes ces stupidités de ce roi, de ce pharaon. Et il voulait me... se débarrasser de moi. Je veux dire, ne pouvaient pas me tuer parce que ma famille était trop riche. Elle était sa plus grande stupidité ? Je t'ai déjà dit cette stupidité continue de penser de son propre bien et pas du bien de toute l'humanité. C'est l'avarice mentale et c'est la réelle. Il m'a punie publiquement parce que je l'ai critiqué. Qu'a-t-il fait ? Il m'a fait agenouiller. Il a écarté mes bras et attaché entre les deux pots et il a prononcé un discours que je ne voulais pas entendre parce que pour moi il était stupide. Et il a dit au peuple qui regardait cette scène que je suis celle qui est insolente vers le soleil, vers le Dieu du soleil. Et donc pour que le soleil ne me regarde pas je suis interdite de montrer mon visage. Et le soldat me met quelque chose sur tête. Cette chose dont tu parles tu devras la garder pour toujours ? Oui, je ne peux pas me montrer dans la rue sans ça. Dans la maison tu peux ? Dans la maison je peux l'enlever. la honte l'humiliation c'est bien ça ? Oui. Même Dieu ne peut plus te regarder ? Même ce soleil ? J'insulte le Dieu avec mon... Il y a un instant un seul instant tu parles de toutes ces fariboles comme des stupidités. Oui. N'est-ce pas ? Est-ce que ce voile noir posé sur ton visage était le fruit d'une stupidité ? La décision d'un stupide c'est bien ce que tu as dit ? Stupide c'était l'humain. Oui ou non ? Le fruit oui de la stupidité oui. Pourquoi continuer de porter cette stupidité alors que ton nom est désormais Karine ? Parce que si j'enlève ça il a droit de me tuer je ne vais pas lui donner cette satisfaction. te tuer qui donc pourrait te tuer ? Le roi il a encore un pouvoir sur toi alors que nous sommes en train de parler d'une civilisation déjà révolue c'est une mauvaise civilisation une civilisation révolue entends-tu le sens du mot révolu ? morte disséminée éteinte disparue il n'en reste que des ruines oui mais je ne parle pas de ce truc physique qu'ils m'ont mis sur tête en même temps celui qui accompagnait ce roi ce de roi cet idiot m'a mis ce truc noir dans mon visage c'est bien ce que je dis je me fous du plan physique tout comme toi tu continues de porter cette stupidité et cette honte alors que ton nom est Karine dans cette nouvelle civilisation n'est-ce pas ? la nouvelle civilisation a porté ces êtres avec eux alors ils continuent d'exister peu importe le temps n'est-ce pas ? oui mais hier tu semblais n'avoir aucune peur à l'égard de ces êtres c'est le cas aujourd'hui ? à part de la mort ils ne pouvaient pas qu'exister avec nous quand on était seuls sur terre après la catastrophe ces nouvelles civilisations humaines venaient avec eux déjà il n'y a que toi qui m'intéresse ces civilisations non ces créatures encore moins je veux savoir en réalité pourquoi est-ce que tu t'affliges cette condition parce que c'est le cas parce que cette voix de cette entité qui n'est pas si stupide comme son porteur m'a dit que t'es seule et nous nous avons des millions tu cèdes et puis et puis il y a moi alors tout à coup tu te sens moins seule n'est-ce pas parce que finalement tu m'appelles et je viens comme moi-même comme antenne relais je pourrais en appeler un million d'autres est-ce que le pouvoir se résume à ça à la quantité de ceux qui sont en présence moi je dis seulement que je me sens seule depuis énormément longtemps non tu te crois seule et ils ont fait en sorte de bien te rappeler cette solitude et de te faire expérimenter tous les états de la solitude à travers les vies pour que ça s'ancre définitivement en toi un objet sans valeur un objet qu'on renvoie un objet dont on se débarrasse et duquel on ne s'attache jamais ils se sont assurés que tu vives tout cela oui j'arrive pas à en sortir si tu t'en es déjà sorti parce qu'ils te voulaient seule dans la vie également ils te voulaient humilier oui encore et encore et même après les 17 ans et résilientes tu as pris en charge certains symptômes certains problèmes et tu les as résolus tu as pris une revanche sur la vie avec les mêmes actes de rébellion finalement que dans le passé c'est de cette force là dont j'ai besoin aujourd'hui pas d'une autre je me sens fatiguée tu sais non ton corps physique l'est parce qu'il te porte je refuse d'entendre une âme fatiguée tu es nourri d'une force certaine tu es terrassé de croyances qui te mettent dans cet état que tu appelles de fatigue mais la fatigue pour l'âme d'un concept sans exemple je n'existe pas tu l'as dit que ce n'est pas la fatigue mais c'est le deuil que je n'arrive pas et puis entre nous pour quelqu'un de fatigué tu te déploies sans arrêt errance tu sais que pour se déplacer ainsi il envoie une sacrée énergie il fait des fois d'encore oui le décès de qui le deuil de qui le mien ils sont partis d'ici moi je suis restée mais souviens-toi tu te crois être seul il est faux dans la réalité il suffit de jeter un oeil sur ton corps physique parce que ce corps-là il a tout tout est réuni pour que naisse la félicité tout et ils veulent te faire croire le contraire souviens-toi je n'ai pas l'intention de voyager pour rien parce que je pose une intention à l'égard de chacun de mes voyages et je veux que tu me regardes en face avec cette stupidité oui viens en face et puis celui que tu reconnais comme ce ce dur soleil j'aimerais que tu le fasses venir puisqu'après tout il a le pouvoir même de provoquer la mort n'est-ce pas qu'il me montre son pouvoir c'est c'est quelque chose qui était auprès de ce roi c'est noir ça se déplace comme sort d'un dinosaure sur deux pattes mais la tête je veux dire ses yeux ressemblent aux yeux d'une vipère d'un serpent donc est-ce qu'on peut dire que c'est non humain ? absolument totalement oui ou non est-ce que cette créature tu l'as vue se manifester dans d'autres civilisations que la nôtre ? avant avant la catastrophe il n'était pas ici mais maintenant quand tu me fais vérifier juste quand on était mort je veux dire les miens étaient morts je vois il y a plein des navettes qui s'approchent remplies avec ces êtres c'est comme s'ils profitent c'est comme s'ils voulaient maintenant eux prendre la terre en charge bien dis-moi ça encore répète-le ils veulent ils veulent dominer ici bien et on réduit ça à ta seule unité qu'est-ce qu'ils te veulent toi ? ils veulent à tout prix que j'oublie en fait peut-être pas que j'oublie mais que je qu'il n'y a pas d'espoir que l'humain peut de nouveau dominer la terre que c'est bien terminé une fois pour toujours et c'est pourquoi cette désespoir cette nostalgie dans le désespoir que le vieilleton ne va jamais retourner que l'humain domine la terre oui parce qu'on traitait la terre comme un agriculteur traite son champ je veux dire on prend soin et maintenant personne ne prend soin de rien qui est-il ? un dieu ? non pas vraiment un dieu c'est c'est quelque chose c'est un être qui grâce à sa technologie est capable de se connecter avec les esprits des humains et de se faire croire qu'elle est comme un conseiller un conseiller c'est roi oui souviens-toi souviens-toi tu pars dans différentes directions la seule qui m'intéresse c'est toi il m'a fait agenouiller bien dans cette scène n'est-ce pas cette scène d'humiliation publique oui qu'a-t-il dit qu'a-t-il susurré il parle à travers ce roi la plupart qu'a-t-il dit que j'insulte tout ce qui est le plus beau de cette terre le plus le plus le plus sacré oui et toi l'être rebelle tu as cru à tout cela aurais-tu offensé les dieux tu sais ils m'ont fait agenouiller par force je peux croire à certaines choses mais après physiquement je t'ai poussé à le faire c'est là qu'il devient Dieu c'est là qu'il devient plus puissant que toi je pense que je cède quand j'entends les cris de de la foule qui m'insulte qui veut ma mort ta vie ne sera plus jamais la même n'est-ce pas non regarde-le dans le présent ce ce dieu soleil tu l'as vu tout à l'heure tu as un accès important à l'information il y a leur structure l'intention qu'ils portent à l'égard de l'humanité tu as dit domination et puis l'intention qu'ils portent à ton égard l'Ila il est face à toi il y a tout un plan de vie qui défile dans ses yeux regarde il veut que je reste enfermée ici jusqu'à l'éternité c'est comme s'il voulait t'as vu la catastrophe de ton peuple tu vas voir toutes les catastrophes est-ce que l'idée est plaisante pour lui oui pour moi pas du tout je me fous des autres toi d'abord non pas du tout qu'est-ce que tu veux toi franchement je veux la paix intérieure mais cette paix peut-elle exister en toi alors que tu es incarnée sur terre oui le corps ne me dérange pas oui pourquoi suis-je venue j'ai sensation je t'ai dit je suis très longtemps ici et je cesse de comprendre ce monde trouve un autre argument que ça je veux que tu m'expliques ce qui se passe tu sais déjà ce qui se passe je peux le lire en toi tu vois aussi clair que je vois sur ces civilisations tu vois aussi clair comment assure l'influence qu'ont ces créatures sur nous tu as un accès plein à toutes ces informations mais je sors pas de mon nostalgie ah un nostalgie que sont-ils devenus les autres je veux dire la mort n'est qu'une étape transitoire sont-ils réellement sont vertidissibles alors eux ils se sont libérés n'est-ce pas oui ont-ils compris que tu n'as pas encore compris ils sont venus ensemble ils sont partis ensemble non certains viennent seuls et repartent seuls cette idée de groupe n'a aucune importance je pense que eux ils ont fait la paix avec l'idée que ce n'est pas notre maison finalement c'est le cas pour la majorité d'entre nous c'est le cas ce n'est pas notre maison ici c'est un lieu c'est un lieu de passage j'ai beaucoup investi sur cette terre tu as beaucoup donné en effet mais ça n'est plus le cas aujourd'hui tu erres dans des contrées sans fin et sans but au détriment de ton corps physique tu peux faire ça ad vitam et t'es un âme en réalité ton corps continue d'exister je trouve qu'elle s'est plutôt bien débrouillée elle a créé une famille les responsables professionnellement elle parvient à exister presque c'est passé à mon problème on était à mon problème ça je sais et au final quand on s'arrête et quand on arrive à pleurer de tout son sou est-ce qu'on pleure encore ? même si mes yeux au fait je n'ai pas d'yeux je n'ai pas d'yeux maintenant mais symboliquement aussi mes yeux sont secs je pleure derrière moi tout le temps j'ai toujours cette sensation de pleurer l'absence ou la mort des autres ? absence bien sûr qu'absence bien peu importe où ils sont partis ils continuent d'exister ils attendent peut-être d'un retour mais ils continuent d'exister et toi pas tu t'empêches d'exister je l'ai dit il y a un instant bien que tu aies volontairement pris la décision de m'interrompre ce corps physique c'est plutôt pas mal débrouillé ça signifie que tu disposes d'une enveloppe qui peut faire plus qui a comme un potentiel éteint si tu attends deux mois que je les siffle pour qu'ils viennent et puis qu'ils te ramènent de là où tu viens ça n'arrivera pas tu as un engagement à l'égard de ce corps physique dois-je te l'apprendre ou finalement tu as vécu tant de vies que tu sais qu'il te faut rester engagé je peux rester engagé mais seulement à toi-même oui mais je veux aussi avoir cette possibilité de pouvoir le communiquer ne te rends-tu pas compte que jusqu'alors cette communication était impossible parce qu'il y a les autres au milieu pour tu qu'ils ont l'intention de te laisser communiquer avec le tien les autres et leurs machines autour de l'intérieur ils disparaissent la communication se rétablit ils disparaissent la communication d'avec ton corps se rétablit et puis la honte et l'humiliation s'envolent et disparaissent à leur tour à quel moment as-tu oublié ça d'être liberté je pense que tout de suite quand j'ai vu le nôtre mourir je me suis abandonnée déjà l'exprimer c'est déjà permettre à l'énergie dans ton corps de s'en libérer tu sais ce que m'a écrit ton corps moi je passe en dernier je fais passer les autres toujours avant moi ma famille oui oui jusqu'à quand ceux d'hier ne pourront pas être sauvés et tu n'as pas à sauver ceux du présent non plus ni apporter leur responsabilité jusqu'à ce que le mien arrive vers moi mais en fait la vraie réponse jusqu'à ce que je serai prête à retourner vers eux jusqu'à ce que j'aurai la force la possibilité de le trouver étrange blocage que s'impose toujours la conscience humaine quand elle se limite quand d'une certaine façon elle s'auto-interfère te voilà là à errer à chercher les tiens à chercher l'amour à pallier cette fréquence de manque alors qu'il suffirait de s'arrêter de faire face à ces pleurs à ces tristesses pour qu'ils reviennent parce que tout autour de toi en réalité c'est très peuplé mais de tout ce qui s'éloigne de toi les tiens sont derrière cette frange là dans cette pleure après eux il y a envie de mourir et ça le rend en énergie lourde envie de mourir je veux dire de le suivre ça ça appartient au passé également ça n'appartient pas au présent tu as survécu plusieurs mois et cette fréquence continue de vibrer d'un temps encore jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand je n'ai jamais cessé de de manquer le passé je pense que je me martyris bien et crois-moi sur parole je me plais très peu dans ce type de fréquence car j'ai bien compris que sur terre c'est celle qui fait de moi qui font de moi une croix privilégiée d'interférence je n'ai pas l'intention de te suivre dans ces contrées ni de te suivre dans ces fréquences je veux savoir pourquoi nous sommes réunis je veux savoir si tu portes une intention à l'égard de ce travail en dehors du fait que de porter ce deuil dans ces contrées qu'est-ce que je peux espérer de ce travail c'est à toi de me le dire je ne suis pas venue taper à ta porte c'est toi qui tape à la mienne je veux trouver la paix à l'intérieur bien prouver la paix elle est déjà là et tu ne le vois pas ça a toujours été là parce que tu as expérimenté cette paix dans le passé c'est juste camoufler c'est là si je me tourne vers le futur j'ai la paix parce que j'ai vécu ici depuis très longtemps rien ne me surprend ici le problème que je t'ai tourné vers le passé oui souviens-toi oui les émotions de ce passé disparaissent le contact avec les tiens renaît le contact avec ton corps physique également avec tout ce qu'il y aura de salvateur et bienfaiteur c'est une question de choix oui est-ce qu'on essaie oui il est encore oui il est là le connect le connect complètement fréquentiellement oui et tu me dis comment est-ce que tu te sens bien mais tu sais elle parle l'ambiance bien bien ça je sais suis-moi je veux que tu entres dans mon jeu de fréquence plus le sien d'accord parce que ce passé est lourd trop lourd déjà oui nous sommes en 2024 Karine la femme qui s'adresse à moi cette hyper excitabilité mentale cause ésotérique si ou non parce que dans l'enfance elle était obligée d'être toujours vigilante je veux dire quand tu peux pas faire confiance à tes parents t'es vigilante donc elle est hyper oui vigilante mais je pense que ça vient aussi du fait qu'elle a vécu tellement longtemps et elle a vu tant de choses tu sais dangereuses que ça peut se manifester aussi ça peut se lier avec l'enfance Aspia la fatigue nous en avons parlé la fatigue c'est contre le sens c'est qu'elle voyage plus profondément dans le passé et ça fatigue parce que le corps physique se déplace vers le futur c'est le fait d'être à contresens oui contresens ni dans le présent ni dans le passé ni à la maison ni sans maison les deux corps aller vers la direction opposée bien ce qui caractérise ce qui est lié la légèreté de son sommeil l'instabilité du sommeil parce que plus ses corps vieillissent plus elle a peur qu'elle sera la 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 plus âgée et qu'elle va de nouveau témoigner le mort de ses le mort de ses proches elle s'inquiète pour ça pourquoi à travers les rêves pas à travers d'autres manifestations parce que c'est à cause de son enfance c'est une personne qui doit être quand elle est réveillée elle doit être toujours occupée je veux dire comme si à la maison elle ne pouvait pas rien faire et elle a beaucoup de problèmes d'apprendre que dans dolce ferriente quand tu ne fais rien c'est t'es t'es aussi valable que quand tu es au travail quand tu fais quelque chose et et donc elle s'occupe on reste sur ça on reste sur ce concept là parce qu'il y a une sorte de dichotomie encore entre la femme qu'elle est à la maison la femme qu'elle est professionnelle active dynamique proactive à la maison elle s'effondre oui c'est ça parce qu'elle n'a pas appris dans l'enfance que tu n'es pas obligé de travailler pour être aimé je veux dire quand tu fais rien tu es aussi aimé quand quand tu travailles oui seconde ces grandes difficultés à exprimer ces émotions moi je dirais que c'est l'influence de cette de cette âme qui a tant vécu que certaines choses sont ridicules parce qu'elle a vécu de vraies catastrophes immenses catastrophes et maintenant une petite catastrophe personnelle c'est rien donc elle ridiculise au niveau de l'âme de choses quotidiennes et de l'autre côté cette tu sais cette nostalgie la rendait comme désintéressée de choses qui qui s'est passé aujourd'hui ouais et douleur dans le corps comme si pour elle la seule chose qui vaut c'est l'arme c'est le passé qu'elle avait ça c'est clair suis-moi je parle de douleur dans le corps partie haute du corps beaucoup de dans la partie haute il y a beaucoup de choses qui sont comme des remords comme vers papa ne jamais prononcer c'est comme si c'est pas la colère mais c'est comme si elle voulait dire papa pourquoi tu ne m'as pas sauvé de la mer pourquoi tu n'as n'influençait plus ce qui se passait à la maison c'est la partie haute c'est tout ce que la mer dira à père et la partie basse de la ceinture vers le bas c'est c'est toutes les accusations vers la mer les accusations tu dis oui comme oui oui pourquoi ça la voix de temps en temps c'est parce qu'elle parle de choses peu importantes et après elle le fait exprès c'est précisément comme l'âme errait pour ne pas vivre l'émotion à l'intérieur elle parle 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 de choses par exemple de choses professionnelles tout le temps tout le temps tout le temps et quand il faut parler de choses personnelles la voix est déjà comme fatiguée inconsciemment elle le fait exprès elle abuse sa voix pour ensuite ne pas dire de choses qui la touche vraiment qui la travaille à l'intérieur bien aspire pour un peu de perspective oui on y est je suis très mal au visage au revoir il ne faut plus je suis connectée avec elle plus ça me fait mal tu sais ce disque qu'elle porte dans le dans le visage souviens-toi une stupidité créationnelle c'est tout ce que c'est c'était un implant ça je sais comme un morceau du marbre noir libre à toi de te déconnecter sensoriellement de ce qui se passe en elle et si c'est douloureux pour toi ça signifie déjà que c'est douloureux pour elle alors qu'elle était habituée à porter ce voile comme une seconde c'est plutôt bon signe deux trois détails encore Milena entre cette vie en Égypte tu as dit il y a de nombreuses vies est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies je sais des centaines moi je sais qu'en gros il y avait deux cent soixante dix quelques vies un dénominateur commun à toutes ces vies qui nous reprochent de qu'elle ou pas moi je vois que deux choses positives qu'elle elle n'était jamais pauvre je veux dire c'est une personne qui se situe assez bien qu'elle a l'esprit libre je veux dire c'est contre ce qu'elle dit parce que c'est la fatigue qui la bloque aujourd'hui mais c'était toujours une personne bien éduquée avec tu sais une possibilité d'observer la réalité donc ça ce sont deux choses positives deux choses plutôt négatives cette solitude je veux dire elle a ses familles elle peut former des grandes familles et puis elle va être celle qui meurt la dernière donc ça la rend énormément triste elle a peur de s'attacher parce qu'elle part on comprend déjà le fait qu'elle meurt en dernier qu'elle est là pour reproduire ce qui s'est passé dans cette scène la plus traumatique cette catastrophe tout ça c'est clair bien est-ce qu'il y a une raison de l'interférence pour l'avoir ramené une vie de plus sur terre ou c'est une suite logique de tout ce qui se passe on va la maintenir comme dans une cage ici oui ou non est-ce qu'elle a autant d'accès à ces informations que désormais toi aujourd'hui elle savait tout ça donc oui 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 sur le plan physique tout ce qui fait qu'elle ait des difficultés à imprimer les informations comme si cette idée d'errance aussi je vois un grand effet sur son système nerveux donc de son système cognitif ces trucs ce marbre ça vraiment ça te dérange à l'intérieur de la tête donc ça et aussi ces rabaissements parce que la colle je veux dire ce qui colle ce marbre dans sa tête c'est humiliation c'est 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 comme plutôt pas être vu non c'est cette scène de l'Egypte comme Léna une idée encore me traverse ça m'arrive de temps en temps on parle d'avoir vécu plusieurs civilisations plusieurs centaines de vies dans la sienne et celle d'aujourd'hui je veux dire permets-moi dans la situation dans laquelle elle se trouve elle devrait être terrassée créationnellement sentimentalement socialement même économiquement et on la voit tout de même après toutes ces expériences de vie et ces conditions ésotériques parvenir à créer et à réussir quelque part elle n'est pas stupide elle sait très bien que pour que le corps le corps physique lui fiche la paix elle doit arranger certaines choses donc oui mais il faut que ce soit permis pour l'interférence ou pas ? parce que l'interférence dans la majorité des cas interdit toute réalisation c'est ça ce qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle ne se laisse pas écraser par cette il n'arrive pas à la détruire totalement tu te souviens de ce que je disais plus tôt ? c'est de cette force de rébellion c'est celle-là dont on a besoin c'est la plus sauvage c'est la plus indomptable chez elle sauf que c'est pas rébellion comme en colère c'est qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle est il y a une stabilité ça je ne vous permettrai jamais ça je le sais depuis la première minute en réalité et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai besoin de cette force-là sur laquelle nous appuyer d'accord ? tu inspires profondément et tu viens marquer l'ancrage dans le présent Milena oui elle a accès aux mêmes informations que nous mon rôle peut-être l'a-t-elle oublié c'est de venir l'inspirer de venir lui rappeler que si les émotions à basse fréquence disparaissent et si les autres disparaissent elle peut recréer le contact avec tout ce qu'elle veut et qui elle veut ceux du passé ceux du présent ceux du futur mais notamment son corps physique et l'alimenter en conséquence un choix c'est comme si quelque chose est né en elle ou plutôt est né en elle parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y a une seule chose qui est toujours la même et c'est cette planète et qu'il y a des vestiges du passé et l'énergie c'est comme si elle s'est reconnectée avec je veux dire elle a commencé à ressentir la planète les énergies de la planète et elle se dit c'est toujours la même suis-moi parce qu'elle a une propension juste extraordinaire pour être l'autre avant elle-même et je vais lui enseigner à agir différemment tu vas lui dire de cesser tout ça ça vient après la connexion tout le sens de tout ça vient après d'abord je dois définir et devenir ma propre influence ma propre influence il y aura toute l'éternité ensuite pour être à l'écoute de cet de cet univers et de ses consciences ma propre influence elle essaie de le faire non essayer non elle le fait c'est la condition sine qua non à tout ce à quoi elle aspire depuis si longtemps je me libère de la pensée du parasitage de l'influence de l'autre dans mon corps dans chaque atome de mes corps d'énergie de leurs mots de leurs gestes c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas du tout l'histoire de ces êtres etc c'est que elle n'est pas venue ici pour vivre sans les siens et c'est ça ce qu'elle est en train de comme c'est pour ça que je dis sa propre influence oui c'est un nouveau modus operandi qu'elle doit mettre c'est comme si elle apprenait à aimer être ici sans les siens oui il suffit de suivre mes mots il y a une énergie dans mes mots devenir sa propre influence juste ça qu'elle opère les transformations en conséquence en commençant par les émotions elle sait parfaitement la peur l'angoisse la solitude l'abandon le rejet la plus les autres mots ne marchent pas cette solitude ça 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 résonne le plus mais de moins en moins en elle oui de moins en moins elle travaille à l'intérieur oui moi comment est-ce que tu te sens toi non moi je me sens bien 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 les émotions et l'influence des autres programmation implantation sa propre influence ça elle est capable de se débarrasser je sais oui elle le faisait dans le passé déjà oui elle enlève ce masque ce truc ce marbre du visage elle retrouve son image c'est comme si elle tu sais ces êtres ne sont pas devant elle mais elle disait c'est comme si elle disait à cet être reptiloïdien que je serai visible par tous elle retrouve dignité d'être quand elle devient sa propre influence quand elle est capable de définir ses énergies comme elle le faisait par le passé dis-le c'est toi l'observatrice elle se dit qu'il y a toujours deux choses à faire sur cette terre et donc elle renaît cet enthousiasme pour être ici oui oui où est l'autre elle ne peut pas être dans son espace bien déconnectée de tout de tous oui oui je la vois telle qu'elle est je veux dire avec son visage d'aujourd'hui oui bien dis-moi comment est-ce que tu la vois bien je la vois bien souriante bien Mélina tu inspires profondément oui et tu te projettes dans le futur avec cette condition-là elle a rejeté ses traits ses idées de cette ancienne civilisation et elle s'adapte parfaitement à l'humanité d'aujourd'hui sans bien sûr sans perdre mémoire oui elle est bien parmi les autres est-ce qu'elle a un message à transmettre à son corps physique de se détendre d'apprendre à se détendre oui bien Mélina on rentre oui je dis un tu te déconnectes complètement de tout et de tous déconnecte libre-toi de transmuter tes fréquences les meilleurs les plus hautes idéales fréquences à deux ancrage au corps physique et à trois retour dans le présent oui je suis là bien dis-moi comment est-ce que tu te sens bien je me sens bien bien Karine comment est-ce que tu te sens bien 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 je sais pas pour l'instant rien de particulier c'est surtout au début j'étais vraiment très très émue il y a beaucoup de choses qui me parlaient et j'ai plus de son le plus ça allait plus le son se dégradait j'avais plus du tout de son il y avait déjà ces petits ces petits cours et c'est revenu j'ai tenu le câble et c'est revenu vraiment sur la fin donc j'ai loupé toute une partie mais tout est enregistré c'est plutôt la bonne nouvelle ok parfait Karine tu as une idée sur la distillation de la publication on publie ou on maintient privé on publie mais on floute bien ok j'arrête l'enregistrement Mélina merci merci merci